Après deux reports consécutifs à des problèmes logistiques, le président de la CDVR tient à informer l'opinion nationale et internationale du démarrage effectif de la phase qualitative des consultations nationales, la deuxième grande activité inscrite au tableau du plan d'action opérationnel de la Commission. L'opération a été lancée le mercredi 21 août 2013 sur l'ensemble du territoire national et ce, pour environ quatre semaines. Elle fait suite à la formation de 296 acteurs ou organisateurs issus des commissions locales et des plateformes de la société civile. On s'en souvient, cette formation s'est déroulée avec succès du 28 mai au 16 juin 2013. La phase qualitative, ainsi que nous l'avions déjà relévée, est un dialogue participatif et inclusif. C'est une opération d'écoute active au bénéfice des populations avec pour enjeu majeur la prise en compte de leurs avis dans la conduite du processus de réconciliation nationale. Elle se décline en quatre types distincts de rencontres verbales qui sont individuelles et groupales, à savoir les entretiens individuels, c'est une forme d'interview. Les ateliers thématiques, ce sont des ateliers organisés sous forme de journée de réflexion qui réunissent 8 à 10 participants. En troisième lieu, les focus groupes, ce sont des discussions de groupes de 6 à 12 participants issus d'entités homogènes. Et enfin, en quatrième lieu, les rencontres communautaires de 30 à 45 personnes issues de groupes homogènes. Toutes ces rencontres sont articulées sur des thématiques ou modalités précises. Ce sont les sept modalités de la réconciliation nationale dont vous avez déjà eu copie des identités et des indications précises. Un document de presse qui vous a été déjà fourni à l'occasion de la dernière séance, du dernier point de presse, permet de vous rappeler encore tous les détails de ces opérations et de ces terminologies. Il est bon de rappeler une fois encore que les deux premiers types, c'est-à-dire les entretiens individuels et les ateliers thématiques, sont exécutés par le président de la CDVR et ses commissaires, tandis que les deux autres, à savoir les focus groupes et les rencontres communautaires, sont confiés aux bons soins des commissions locales et des plateformes de la société civile. Pour une meilleure coordination de cette entreprise, l'organisation de l'occupation du terrain a été faite en trois temps. Une première vague de 13 commissions locales et de plateformes de la société civile est entrée en action depuis mercredi dernier. Il s'agit des six commissions locales qui couvrent le district d'Abidjan. Ensuite, Abengou, Adzopé, Boaké, Korogo, Divo, Diokoué et Gigoulou. Une deuxième vague de sept sera mise en route dès la semaine prochaine, avant, bien sûr, la troisième et dernière. L'exécution de cette étape du travail de la CDVR bénéficie du soutien matériel et financier des partenaires importants tels que l'ONU-Ci, le PNUD, le PBF, qui se lit en anglais PBF, c'est le Peace Building Fund, et l'USAID. Des partenaires constants et engagés à qui je voudrais traduire ici les remerciements du président de la CDVR. Le président Charles Konambani tient également à encourager les populations à participer massivement à ces rencontres pour que leurs avis comptent. Il fait confiance aux autorités politiques, administratives, traditionnelles, militaires et religieuses pour appuyer cette activité et lui garantir toutes ses chances de succès. Il remercie et exhorte les médias à couvrir partout où il leur sera possible ces journées dédiées au dialogue en vue de leur accorder toute la place qu'elles méritent au sein de leurs productions et publications respectives. Pour terminer, et à titre de rappel des activités à venir, il faut noter que l'exécution de la phase qualitative en cours permet le récapitulatif qui suit. Sur les six activités principales fixées au tableau du plan d'action opérationnel de la commission dialogue, vérité et réconciliation, trois ont quasiment atteint leur point d'achèvement. Il en reste donc trois autres. Il s'agit des phases consacrées aux auditions des victimes et des enquêtes, puis des audiences publiques, et enfin de la phase en lien avec la rédaction, déjà entamée, je le signale, suivie de la remise du rapport final au chef de l'État. Je vous remercie de votre attention.